Applaudissements Je suis très heureux bien sûr d'être abandonné avec vous tous dans ce département si riche de sa culture, de ses traditions au cœur d'une région qui dans quelques mois, j'en suis sûr, sera le Marine. Derrière Marine, derrière Marion et derrière toutes nos têtes de liste pour ces élections régionales, nous avons la chance de pouvoir renverser ses copains et ses coquins, accrochés au pouvoir comme des moules à leurs rochers ou plus exactement comme des bagnards à leurs boulets. Et en décembre prochain, mes chers amis, faites-leur un beau cadeau de Noël. Avant l'heure, mettez dans l'urne un bulletin Front National. En décembre prochain, portez vos couleurs, sortez vos drapeaux, chantez l'hymne, honorez votre histoire, assurez votre avenir. Votez Front National, vive Bandol, vive le Front National, vive Marion et vive la France ! David Racheline qui aura la place d'honneur sous cette liste, il y a semblablement il sera dernier de la liste. Il a déjà beaucoup, beaucoup à faire mais on tenait à avoir impérativement son nom sur la liste car je crois qu'il est un symbole, un symbole de la jeunesse qui se lève, qui se dresse, puisqu'il est le plus jeune sénateur de toute l'histoire de la République. Et il est l'incarnation aussi qu'en politique, il n'y a pas d'âge pour combattre et il n'y a pas d'âge pour vendre, car il n'y a pas d'âge pour espérer. Car je crois que c'est notre force au Front National, nous sommes dans l'espérance. Et je me permets d'ailleurs à ce titre de vous citer une citation de Bernanos. L'espérance est une vertu héroïque, on croit qu'il est facile d'espérer, mais n'espère que ceux qui ont eu le courage de désespérer des illusions et des mensonges. L'espérance est un risque à courir, c'est même le risque des risques. L'espérance est la plus grande et la plus difficile victoire qu'un homme puisse remporter sur son âme. On ne va jusqu'à l'espérance qu'à travers la vérité, au prix de grands efforts. Et je crois que la force, aujourd'hui, des Varrois, des Vauclusiens, des Niçois et de l'ensemble des habitants de la PACA, ainsi que du Front National, c'est d'oser dire la vérité. Il faut dire que ce n'est pas évident au vu de l'ensemble des barrières morales, psychologiques, des prisons mentales dans lesquelles nous sommes enfermés, qui aujourd'hui, chaque jour, nous empêchent d'avancer. Nous sommes à la veille d'un immense basculement historique. Au vu du phénomène migratoire qui prend aujourd'hui une ampleur absolument catastrophique. Les flux clandestins que nous connaissons déjà par centaines de milliers, tous les ans en France, vont s'amplifier. Puisque, malheureusement, même si je sais que c'est très politiquement incorrect de le dire, aujourd'hui, une grande partie de ces pseudo-réfugiés ne sont pas des réfugiés et ne sont même pas des Syriens. 75% des réfugiés qui arrivent sont des hommes, des hommes en âge de travailler. Et vous allez m'expliquer que ces hommes fuiraient donc un pays en guerre. Devons-nous alors comprendre qu'ils ont laissé sur place femmes, sœurs, filles, enfants ? Nous n'avons pas le choix à recevoir. Nous aussi, nous avons connu des grandes périodes de guerre. Nous aussi, nous avons perdu des grandes périodes de disette. Et nous sommes restés pour nous battre. Car je crois qu'il y avait bien des raisons parmi nous de fuir les Allemands. Et pourtant, nous sommes restés et nous avons vaincus. En cela, je crois que nous avons le droit de leur dire aussi qu'ils peuvent rester et se battre. Mais ce ne sont pas les artistes qui chantent, s'intignent, appellent à l'accueil des migrants qui évidemment vont ouvrir leur belle demeure sur les rues gauches parisiennes dont les enfants sont tous en école privée. Parce que, évidemment, la diversité et le vivre ensemble, c'est bon pour les lieux. C'est bon pour le peuple. La diversité, c'est joli de son balcon. Mais c'est quand même beaucoup moins joli lorsque les 77 000 logements qui vont être réquisitionnés va évidemment conduire à exclure de facto des familles au SMIG ou en grande difficulté sociale avec leurs enfants qui attendent, et c'est peut-être le cas d'entre vous, des logements sociaux parfois depuis des mois et des mois, voire même des années. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité à la submersion, il n'y a pas de fatalité au grand remplacement. Bouh ! Le grand remplacement. Il n'y a de leur part que la lâcheté et le renoncement. Je vous donne un exemple. On passe la journée à nous expliquer qu'il est totalement impossible de rétablir les frontières. Et bizarrement, il ne s'interroge pas plus sur la capacité que l'Allemagne a eue en 48 heures de fermer les frontières avec l'Autriche, de la même manière que l'Allemagne l'a faite avec les pays les métropes. Ainsi, on constate qu'en 48 heures, on peut contrôler efficacement ce qui rentre et ce qui sort du territoire. Comme quoi, arrêtons donc d'être pris pour des idiots en permanence. Il n'y a pas d'impuissance politique, il n'y a qu'un manque de volonté politique. Comme il n'y a pas de fatalité à la vassalité. Peut-être avez-vous apprécié le moment épique de Marine Le Pen ? Oui ! Interpellant François Hollande, rappelant la fierté qu'il était la nôtre d'être une nation, d'être français, alors même que dans le même temps, et suite à la réponse absolument minable de François Hollande, l'ensemble des parlementaires européens, UMP et socialistes, se sont levés pour ovationner François Hollande et soutenir ce pauvre président. Il n'y a pas de fatalité non plus à l'endettement et à l'augmentation des impôts. Vous avez vu un exemple de l'une dans nos mairies, puisque chacune de nos mairies a eu le souci de tenir ses promesses. Maintenant, soi-disant, le programme économique de Marine Le Pen, ce serait le programme de Mélenchon. En réalité, c'est l'argument de Nicolas Sarkozy, le fameux FNPS, alors même que ce sont ses élus à lui, et ça a été rappelé, qui à peine arrivés aux affaires ont augmenté les impôts au conseil départemental, après, évidemment, avoir promis sur l'ensemble de la campagne qu'ils allaient les baisser, ou Estrosi, le padawan de Nicolas Sarkozy, en face de devenir maître d'ailleurs, dans l'art qui est le sien, qui, sous la présidence au conseil départemental, a augmenté la dette par 7, et a augmenté la dette de la métropole niçoise de plus de 80% depuis 2008. Alors, c'est sûr qu'au vu de ses résultats, pour le moins médiocres, eh bien, les arguments politiques sont faibles. Donc il va de plateau de télévision en plateau de télévision pour dire que Marion, c'est la pire des trois, elle est plus extrême que l'extrémisme, vous êtes terrifiés, admettez tout de même. Christian Estrosi a au moins le mérite de nous faire rire. C'est déjà pas mal. Je vous le disais, pas de fatalité à augmenter les impôts et la dette, si tant est encore qu'on ne se précipite pas à accorder 3 millions d'euros, pareil, en 24 heures, pour l'accueil des migrants. Je dirais à préciser d'ailleurs que l'UMP, extrêmement courageusement, s'est abstenue sur ce dossier, mais plutôt de faire les économies qui s'imposent, et croyez-moi, en région PACA, il y a largement de quoi faire. En Marseille, la ville de la Méditerranée, c'est 60 millions d'euros d'investissement, et c'est 4 millions d'euros de budget de fonctionnement par an, pour un bâtiment dont le Césaire lui-même explique qu'il n'a toujours pas compris quelle était l'utilité et la vocation. Christian Estrosi lui-même, vous savez, l'homme qui dénonce la cinquième colonne islamiste, paraphrasant d'ailleurs en cela notre député européen, Emmerich Choprade, et le même qui finance des associations satellites de l'UOIF. On comprend bien d'ailleurs, puisque Christian Estrosi a été même condamné par le tribunal administratif pour les faveurs qu'il a accordées à une mosquée qu'il logeait dans les locaux de la mairie, à un prix tout à fait sous-estimé. Il n'y a pas de fatalité, jamais, et il n'y a pas de fatalité en particulier à nous laisser marcher sur les pieds par les islamistes, ou par un certain nombre de représentants de l'islam radical, qui aujourd'hui prospèrent parce que cet islam radical est fort quand nos hommes politiques sont faibles. Et je dois dire que j'ai été, moi, profondément choquée par la phrase du Manuel Valls, qui suite aux attentats de Charlie Nébleau nous explique qu'il va falloir s'habituer au terrorisme. Je ne sais pas vous, mais je ne suis pas disposée à m'habituer au terrorisme. Et ce sont les mêmes politiques qui s'amusent à retirer nos galettes des rois dans les cantines, quand dans le même temps, et le port d'ailleurs aussi accessoirement, quand dans le même temps ils généralisent le halal, ce sont les mêmes qui organisent de grandes réceptions auprès du contribueur pour fêter la fin du Ramadan, quand dans le même temps ils font un scandale lorsque nous installons les crèches provençales dans nos mairies. Merci à nos maires d'ailleurs d'avoir tenu bon. Le tout est évidemment toujours au nom de la laïcité. C'est au nom de la laïcité que notre identité catholique recule, et c'est au nom de la laïcité que l'éducation islamique avance. N'oubliez jamais la phrase, que je crois fondamentale de Saint-Exupéry à ce sujet, « Les seules libertés auxquelles les peuples ont droit sont celles qu'ils sont capables de défendre. » Si vous ne défendez pas votre identité, vos principes, vos valeurs, vous n'échapperez pas, je le crois, au livre prophétique de Houellebecq. Nous assisterons à la soumission passive d'une culture importée qui, je le crois, entre en contradiction de plus en plus profonde et violente avec ce qui fait notre force, et en particulier, je dois le dire, la place tout à fait particulière qui est celle des femmes dans notre pays. Il n'y a pas de fatalité à se laisser mourir, nous, nos agriculteurs, notre industrie, car je crois que nous avons aujourd'hui un besoin vital de vibrations communes. Et je crois que c'est ça, notre programme finalement synthétisé, c'est de vibrer de nouveau en commun. C'est l'idée que la France, dans son histoire, est faite d'immenses tragédies, mais aussi de sublimes résurrections, qu'aujourd'hui, au vu de la gravité de la situation, et je le dis très solennellement, c'est le suicide ou c'est le sursaut. Alors ce que je vous propose, le 6 et le 13 décembre prochains, c'est le sursaut. Je vous remercie.